Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'ActuWeb by SEO Camp. Aujourd'hui, différents intervenants, David, Julien, Patrick et deux nouveaux venus, Morgane et Mickaël qui nous rejoignent pour discuter de l'actualité du web et du SEO. Alors on va creuser les doigts très très fort aujourd'hui, espérer de ne pas avoir un plantage informatique comme l'a eu TF1 hier et on va normalement réussir à faire cette émission de A à Z sans couac. Allez, pour démarrer, je te donne la main, Morgane. Tu veux nous parler d'interface utilisateur et de Material Design. Oui, avec une actualité au sujet d'un plugin WordPress qui est sorti très très récemment, qui vient directement de la firme Google, donc qui met à disposition des utilisateurs WordPress un tout nouveau plugin qui s'appelle Material Design pour WordPress. Donc ce plugin, qu'est-ce qui me permet ? Alors c'est un plugin oui et non, c'est un plugin et un thème. Je l'ai testé ce matin. C'est un plugin qui est plutôt très très sympa. Donc le but de ce plugin, c'est de mettre à disposition des utilisateurs WordPress une bibliothèque de UI qui s'appelle Material Design à travers un plugin qui est censé être super simple à utiliser et abordable y compris pour des utilisateurs néophytes quasiment. Donc ce plugin testé ce matin en substance, son utilité, c'est vraiment d'arriver à l'intérieur de WordPress à construire une interface utilisateur qui soit fluide et agréable sans toucher une ligne de code, donc vraiment sans avoir à intervenir sur les aspects techniques de WordPress. Donc l'objectif derrière ça, c'est de construire des interfaces utilisateurs qui soient vraiment orientées UX. On sait qu'on a aujourd'hui une volonté de Google sur ce côté UX et du coup ils viennent aujourd'hui nous transmettre ça à travers ce plugin qui est au final assez intéressant. Donc le plugin en lui-même, rien de bien compliqué, on a un thème, on a quatre versions, on choisit sa version, on a juste ses couleurs et on travaille avec des blocs. On est sur une surcouche de l'éditeur Gutenberg, donc on est sur quelque chose de vraiment très très simple à utiliser qui se met en place en trois clics. Et le gros atout, on va dire, de ce plugin, c'est que vraiment on a des interfaces qui sont ultra propres sur mobile, sur desktop, sur tablette, du premier G et sans avoir besoin d'ajuster. C'est vraiment tout se fait tout seul et l'interface se décline pour les différents types de supports. Autre très très bon point de ce plugin, et je m'en doutais un petit peu en l'en parlant, c'est qu'il passe haut la main les tests de l'Altahous. Donc l'Altahous, c'est l'outil de Google qui permet de tester la performance des sites. Et là, effectivement, c'est assez impressionnant même de voir les résultats que donne ce thème sur WordPress sur la Lighthouse. Donc ce plugin, il remplit complètement son rôle et l'objectif fixé, à savoir créer des interfaces légères et fluides conçues pour mobile avant tout. On est vraiment dans la lignée de ce que nous propose Google depuis quelques temps maintenant, entre le passage de l'index primaire du desktop au mobile, de l'année dernière, et puis cette année, l'UX qui est annoncé comme un élément intégré au projet de Core Web Vitals. On est dans la continuité avec ce plugin qui a du coup beaucoup plus de choses à nous apprendre que ce qui n'y paraît au premier rapport. L'autre avantage que j'y vois quand on produit du contenu aujourd'hui, c'est que ces interfaces-là, qui sont quand même très orientées, fluidité, rapidité de l'utilisateur, mettent vraiment le contenu au centre de la navigation web. Donc on est encore dans une volonté qui est assumée et connue de la firme, de dire que le contenu prime sur le contenant, que ce soit un contenu d'ailleurs texte, graphique ou vidéo. Donc vraiment, ce plugin Material Design, alors au départ, ça ne paraît pas comme ça, c'est un petit plugin qui ne permet pas de faire grand-chose finalement, mais il nous en apprend beaucoup, je pense, sur la volonté qui est derrière de Google, notamment en matière du X et du Y. Ok, merci Morgane. Alors, c'est intéressant et moi, je n'ai pas eu le temps de le tester encore, mais c'est en effet prévu. Si en effet, vous voulez avoir des interfaces graphiques qui ressemblent à Gmail, allez-y. Si vous voulez que ce soit rapide et fluide, allez-y. Après, malgré tout, est-ce que, et je vais demander un peu vos avis à vous, messieurs, je sais que David, toi, tu l'as utilisé, Material Design pour ton site Internet, Dom... J'ai loupé le nom, DomCop. Domstock, pardon, voilà, je me trompe tout le temps. Mais par contre, est-ce que ce n'est pas encore un moyen à Google d'imposer sa loi et de nous forcer à aller utiliser ce flat design un peu amélioré ? Qu'en pensez-vous, messieurs, dames ? Pour moi, je ne sais pas si c'est une volonté de l'imposer, en tout cas, ce n'est pas la première fois que Google essaie de proposer quelque chose qui est censé devenir un standard sur le web. On l'a vu avec des langages de programmation également. Je pense que ça prend la même direction. Après, à voir, puisque quand même, l'inconvénient d'un design, c'est que ça vieillit. Et ça a tendance à vieillir de plus en plus vite, j'ai l'impression, en fonction des traînes graphiques. Et est-ce qu'on a envie d'avoir un design web normalisé, on va dire, partout ? Je ne sais pas. Pour moi, ça me semble difficile de l'imposer. Je le vois plus comme une manière peut-être de se dire, pour les gens qui n'ont peut-être pas les ressources, d'avoir un flat design un peu sympa, un peu joli et qui tienne la route, ça leur fait quelque chose sous la main et qui est assez facile à mettre en application. je le verrai plus comme ça que comme une volonté d'imposer quelque chose, en tout cas, en l'état actuel. Je partage l'avis de Julien. Je pense que c'est plus pour qu'on puisse avoir un standard un peu assez simplement, mais plus pour les gens qui n'ont peut-être pas des ressources en interne et pour être un peu plus de souplesse, avoir un peu plus de souplesse, mais je n'y crois pas particulièrement. En tout cas, que ça devienne standard chez tout le monde, je n'y crois pas beaucoup. C'est cohérent avec la partie AMP, en fait, où Google a voulu imposer un peu sa manière de coder et de présenter. Et on se retrouve du coup avec, sur AMP et avec aussi les données structurées, Google qui dit, OK, maintenant, vous allez tous me donner de l'information sur la méthode que je souhaite. Et puis, du coup, potentiellement, le risque. Alors, soyons clairs, là, je fais mon SEO parano, disclaimer, mais le risque, c'est Google moteur de réponse, c'est qu'en fait, la présentation finale des informations qu'on injecte dedans, ça reste Google et que ça ne soit plus un site. Et du coup, ça expliquerait que le design qu'il y aura, en fait, ça serait celui que le local Google envoie à gauche. Voilà. Donc, ça, c'est la version extrême du sujet. Il faudra voir où ça s'arque entre-temps et puis dans quelle mesure est-ce que, certains arrivent à se dégager de cette uniformisation et pour pouvoir continuer d'apporter de la valeur ajoutée sur des choses très spécifiques. Je peux aller à l'extrême du raisonnement. OK. On va suivre. On verra dans les semaines et mois qui viennent l'utilisation de ce plugin et ce que ça va donner. Alors, Morgane, tu l'as soulevé. Ce plugin, par contre, il a un gros avantage. C'est que, visiblement, il explose bien les perfs, notamment en termes des fameuses WebCore Vitals, dont Google a annoncé leur prise en compte dans l'algorithme à partir du mois de mai. À quel niveau d'impact sur les SERPs, on verra bien. Ma vision, à moi, c'est que ça sera limité. Mais malgré tout, Patrick, tu as vu passer pas mal de choses sur ces WebCore Vitals et de nouveaux outils qui vont nous permettre de suivre ce qui se passe. Yes, c'est un peu la tendance marketing de Google en ce début d'année. Et puis, fin d'année dernière, c'est de pousser à fond les WebCore Vitals. Alors, bon, on est à peu près tous raccord ici. Je crois qu'on l'a déjà dit plus d'une fois que c'était clairement pas le signal majeur qui allait changer votre positionnement sur Google. mais ça rentre en ligne de compte et c'est important d'y faire attention, je pense, ne serait-ce que pour les utilisateurs. Après, investir des millions d'euros dans les WebCore Vitals en se disant qu'on va mieux ranker, je pense que ça se trompait de cheval de bataille. Mais l'idée, c'est que Google, en fait, l'intègre via Chrome, à partir de Chrome 88, directement dans les outils pour développeurs. Donc, sur la section Network, ça permet d'avoir facilement des métriques. Donc, c'est plutôt pratique pour avoir ces différents points sur une timeline et les faire comprendre aux utilisateurs. Voilà. Au-delà de vous relayer l'info, moi, le conseil que je donne, c'est d'essayer d'être pragmatique sur tout ça. Et si vous voyez que vous avez quelque chose qui répond rapidement et que c'est confort, n'allez pas non plus vous mettre martel en tête pour suivre des précaux que vous aurez pu lire à droite, à gauche. L'important, c'est le confort utilisateur avant tout. Et si vous voyez que vous avez une page qui est en moins d'une seconde des bonnes, à l'époque, vous dire, mince, les autres, ils sont en 0,8, vous avez dépensé trop d'argent pour rien. Clairement. Moi, en tant que prestataire, moi, je trouve qu'on... Moi, je reçois aujourd'hui sans arrêt des demandes de personnes qui veulent avoir tout ouvert dans les WebCore Vitals sans se poser de questions. Et ils sont prêts, en effet, à y mettre énormément d'argent. Je ne sais pas si vous, Patrick et Mickaël, notamment, vous avez ce genre de demandes-là. Mais moi, c'est quasiment quotidien où les gens arrivent, je veux être ouvert dans WebCore Vitals. Non, on n'a pas cette demande-là. Après, c'est vrai que je rejoins entièrement Patrick. Ça fera partie, et ça a toujours fait partie ces dernières années, d'un critère intéressant. Mais moi, je le vois plus côté utilisateur, côté moteur de recherche. À partir du moment où l'utilisateur, navigue d'une page à une autre et que derrière l'information soit affichée assez rapidement, je ne vois pas l'intérêt de dépenser des budgets colossaux dans l'optimisation de la perf à 100%. C'est-à-dire que, c'est ce que disait Patrick, si ta page s'affiche en moins d'une seconde, ce n'est pas parce que ton concurrent va s'afficher en 0,8 qu'il va falloir impérativement mettre un budget sur la table pour se mettre au même niveau que lui. OK. Bonne mise au point, messieurs. Merci. Patrick, tu voulais aussi nous parler en termes de search, de nouveautés sur AdWords. Yes, du changement sur AdWords annoncé. En fait, ce sont les ads en responsive qui vont devenir la norme. Donc, on avait déjà eu le changement l'autre jour où on était sur des... non plus viser des mots-clés en exact avec le célèbre plus, mais plutôt des phrases. Donc, du coup, on perd petit à petit, mine de rien, la main sur le contenu d'Ads. C'est progressif. Et du coup, Google Ads, maintenant, vous force de plus en plus sur des choses où vous laissez un petit peu faire sa tambouille avec son machine learning. Donc, pour moi, l'analyse, c'est qu'ils veulent de plus en plus se dire bon, ben voilà, n'importe qui peut faire de l'Ads. Il n'y a pas besoin de passer par une agence Google Ads, intermédiaire ou un consultant. Et bon, ben, mine de rien, peut-être qu'à terme, ce type de métier aussi peut se poser des questions sur son avenir par rapport au machine learning. Sur d'autres sujets, il y a encore plein de choses à faire, mais là, si Google, dès son interface, verrouille un maximum de choses, forcément, ça va brider les experts qui ont de la valeur ajoutée à faire du réglage vraiment hyper custom. Donc, il faudra qu'on voit jusqu'où ils vont là-dessus. À suivre, en effet. Alors, dans ces nouveautés du search, on a parlé de ces WebCore Vitals qui sont rentrés dans le ranking dans quelques mois. Des choses qui sont plus concrètes et qui commencent à se déployer, la partie Google Passage. Mickaël, si tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est. Et donc, visiblement, ça commence à être déployé. Et puis, peut-être, toi, Morgane, en tant que rédactrice, si tu as aussi des choses à nous dire là-dessus, peut-être de ton... Allez, je passe la main à Mickaël pour commencer. Oui, en fait, on a eu l'information déjà. Initialement, il aurait dû sortir au mois d'octobre. C'est donc une mise à jour de l'algorithme qui veille à essayer de récupérer un extrait, un extrait de passage dans un contenu pour essayer de trouver l'information un petit peu de manière plus simple et de l'afficher, en fait, directement avec un résultat dès le départ. Ça, c'est quelque chose, en fait, qui a été lancé officiellement aux États-Unis le 10 février de l'année... quoi, de cette année ? Le 10 février. Et on a eu la confirmation hier par Danny Sullivan qu'il était totalement déployé sur le marché US. Alors, pour le moment, on ne voit rien réellement apparaître sur le marché français. Comme toujours, généralement, quand c'est déployé aux US, il faut attendre quelque temps pour que ça se déploie chez nous. Mais ils ont indiqué, en fait, que d'autres pays allaient bientôt switcher sur cette mise à jour de l'algo, donc à suivre. Pour le moment, j'ai encore, de la même manière, pas vu... J'ai encore du mal à essayer de voir la vraie différence par rapport à ce que ça nous affiche, ce que la CERC nous affiche actuellement. Mais, écoute, on verra un petit peu à terme ce que ça nous affichera. Toi, en tant que rédacteur, et Morgane aussi, en tant que rédactrice, vous commencez à réfléchir dans la création de vos contenus à ça. Vous avez des modifications dans vos processus ou, finalement, pour l'instant, pas de changement ? Non, alors, en ce qui nous concerne, en fait, pas de changement particulier, si ce n'est qu'en fait, mais on n'est plus sur un moteur de réponse depuis maintenant quelques années. Donc, les changements ont déjà eu lieu. Aujourd'hui, le but, c'est d'essayer de donner un maximum de matière à l'internaute et le moteur arrivera très bien à se débrouiller. Donc, pour le moment, il n'y a pas des gros changements d'un point de vue rédactionnel. On verra, encore une fois, on a peu de retours pour le moment. Donc, on va essayer de regarder un petit peu comment s'affiche un peu la SERP sur le marché américain pour essayer de voir. Et puis, en fonction des tests qu'on aura pu mener, on verra si on devra changer notre façon de rédiger. Mais pour le moment, on n'a pas appliqué de nouvelles consignes de rédaction. Ça marche, Morgane ? Oui, de ton côté. Pour moi, c'est un petit peu pareil. De toute façon, il n'y a pas de changement à apporter quand on n'a pas une vision claire de comment ça va être déployé, comment ça va s'exprimer de façon concrète. On est quand même dans quelque chose qui arrive dans la continuité des extraits enrichis, des People All So Ask. Donc, on a déjà cette habitude de structurer les contenus pour venir répondre sur des éléments de détail à l'intérieur d'un sujet. Donc, il y a de fortes chances qu'on soit quand même dans quelque chose qui soit dans la continuité de ça. Après, comme toujours avec Google, on regarde, on analyse et on en tirera les conclusions. Mais peut-être pas trop vite cette fois, parce qu'on a vu quand même ces derniers temps beaucoup de retours arrière sur ce genre de fonctionnalités qui ont été implémentées de façon un petit peu massive. Puis ensuite, il y a eu des retours arrière. C'était plus si massif que ça. Et au final, on les retrouve maintenant de façon sporadique sur certains types de requêtes seulement. Donc, c'est beaucoup de travail derrière de se former, de s'adapter, d'adapter ces outils pour au final un rollback quasi complet du moteur quelques temps plus tard. Donc, on prendra le temps de regarder ce qui se passe, d'analyser, de voir ce que ça apporte tout le type. et on s'adaptera. Ok, merci. Allez, je vais faire un petit clin d'œil parce qu'on nous a bien reproché depuis des semaines d'être la team des barbus du SEO. Alors, aujourd'hui, on a un certain nombre de non-barbus. Et par contre, Morgane, elle a quand même un barbu derrière elle en cadre. Donc, merci pour le clin d'œil, Morgane. Vous voulez le noter. Allez, on continue sur nos sujets. on va donner la main à David qui, comme régulièrement, tu veux nous parler un peu d'argent et de gros souffle. Et j'ai perdu David. Voilà, David qui revient. D'accord. Donc, effectivement, je vais encore vous parler d'argent et plutôt que de faire simplement une paraphrase de Madinès qui nous dit les levées de fonds des startups cette semaine, un peu plus de 60 millions d'euros, je me dis, on peut essayer d'apporter un peu de valeur ajoutée et vous savez que à chaque fois, on se fait des copains et vous adorez quand c'est comme ça. Mais Madinès, pour moi, c'est vraiment les derniers copains que je veux avoir parce que c'est un sujet qui est génial, l'Internet. Et eux, en fait, c'est de la paraphrase d'info sans aucune perspective. Et je voudrais justement faire la perspective. Le problème de ces levées de fonds qu'on a, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte que 60 millions, en fait, pour nous, c'est assez vague. C'est les sommes qui ne veulent pas dire grand-chose. Donc, on nous donne des montants qui augmentent. Il faut savoir que les levées de fonds, ça vient justement des fonds. Et qu'aux États-Unis, la situation est très différente parce qu'il y a 200, presque 300 millions d'Américains qui n'ont pas de retraite comme chez nous en France et du coup, qui sont obligés de placer tout leur argent dans des fonds. Et ces fonds ont des sommes colossales et les Américains ont une chance énorme, ce qui fait qu'ils sont capables non pas de mettre 60 millions, mais 100, 200, 300. On a des fois des fonds qui investissent des centaines de millions parce qu'ils ont cette ressource que nous, on n'a pas. Donc, on est aujourd'hui dans des moments qui sont uniquement financiers et les startups dont on parle, si vous les regardez, l'IBO, machin, etc., on nous parle de montants qui reçoivent des millions, mais en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Et pour caricaturer, elle est vide parce que je ne veux pas vous saouler. En fait, c'est uniquement des grands groupes qui mettent de l'argent et qui vont essayer de le récupérer derrière. Mais ces startups-là, elles sont vraiment bidons et c'est assez décevant parce que je trouve qu'en France, on a des talents énormes. Comme là, par exemple, si moi, je suis investisseur et que j'ai de l'argent, je ne suis pas un fonds que je veux mettre dans une entreprise et récupérer. Là, je sais qu'il y a des talents qui sont exceptionnels en France, mais en dehors de ce système d'écosystème startup. Si vous avez l'occasion d'aller dans ces réunions de startups, c'est des tout jeunes. Moi, je pense qu'être tout jeune, c'est très bien. En fait, ils ne comprennent rien. Ils sont bidons et on est en train de se bidoniser. Ça fait 20 ans que je suis ça et c'est mon point de vue. Donc, ne soyons pas trop optimistes avec, voilà, on a 60 millions et tout, c'est que des mouvements financiers. Nos startups, elles sont de plus en plus décalées et les Américains ont énormément de montants, mais c'est pareil. C'est des mouvements purement financiers, donc un petit bémol sur ces montants qui augmentent. On n'a pas à se satisfaire de ça parce que, à mon avis, l'argent, il est mal placé dans des sociétés qui n'ont pas de valeur et qui ne deviendront rien. Dernier point, essayez, moi, j'habite en Espagne, là, comme Morgane, on est juste voisins, trouvez une entreprise française, mais une seule. Vous demandez à un OVA, à un Espagnol, dis-moi, quelle est l'entreprise française Internet qui est sympa. L'Oréal, il connaît, le VMA, Cher France, on est des géants dans l'économie, par contre, dans l'Internet, rien parce qu'on ne met pas l'argent où il faut, on le met dans des startups bidons et c'est, à mon avis, un gros défaut français. Il y a peut-être OVH justement, un OVH que des Espagnols connaîtraient, mais 1 sur 100. Donc, voilà, c'est quand même pas, pour la France, c'est un peu décevant. Donc, pas de cocorico pour les levées de fonds cette semaine. Arrêtons de faire n'importe quoi plutôt et venez me voir et je vais vous dire où il faut mettre l'argent. Les bons, on les a, la Morgane, Mickaël, évidemment Patrick et tout ça, c'est des belles boîtes. C'est des belles boîtes, mais bon, voilà, j'arrête mon communisme, là, je ne sais pas comment on dirait. Avec Julien, on est en train de pleurer parce que nous, du coup, nous, on est des nuls avec Julien. Le Star, c'est une vraie boîte. Le Star, c'est une boîte qui est déjà établie, etc. Et toi, tu es un consultant, mais je pense que si j'ai de l'argent à mettre pour apprendre, le meilleur consultant, il vient de parler. Donc, non, je suis... Bon, tu nous as parlé d'OVH rapidement. Du coup, je vais te laisser la main. Tu voulais nous parler un peu de cloud et d'OVH. En fait, c'est pareil, c'est de la communication. On nous avertit qu'OVH vient de faire un partenaire stratégique pour la souveraineté. Vous savez, c'est super important ces idées de souveraineté, mais aujourd'hui, en fait, on n'a plus de chercheurs, on n'a plus de gens qui vont au fond des choses. On a des ministres qui ne savent pas allumer l'ordinateur, des ministres qui font de la démagogie, et on reste vraiment au niveau du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, cette idée de souveraineté, elle est très artificielle. Capgemini, alors c'est Ernst Young, Capgemini, c'est déjà plus très français, même s'ils sont à Grenoble, etc. Et en fait, ils ne vont rien faire. Je suis très sceptique par rapport à OVH. Nous tous, on sait qu'OVH, ils ne mettent pas un pied devant l'autre. Alors regardez pourquoi je n'ai plus de cheveux, OVH, on sait qu'ils sont nuls. Mais le grand public, ils ont l'impression qu'OVH, ils font peur à Google, que c'est un monstre du cloud, etc. Pareil, pour moi, OVH, c'était une magnifique histoire. Tout le monde connaît Octave Claba, c'est un gars comme vous et moi, Octave, simplement, il est parti dans une autre dimension et sa boîte, c'est un peu comme Orange, c'est un peu comme, vous savez, les grosses boîtes où il y a plein de monde, où il y a plein de process, où il ne se passe plus rien. Donc, partenariat stratégique, c'est pour de la com. En gros, il ne se passera rien, rien vraiment d'intéressant d'OVH et pour toutes les semaines qui sont à venir. Pour moi, ils sont finis. C'est trop gros, trop sclérosé comme entreprise et c'est juste de la com aujourd'hui. Ok. Bon. On est encore en train de se faire un ami ce matin. Exactement. Alors, on va enchaîner un petit peu sur ces gros chiffres. Moi, juste rapidement, je voulais vous... Ah, tu veux juste faire ça ? Ouais, écoute-moi, vas-y, vas-y. Je peux juste dire un truc pour réagir à ce que disait David sur la partie start-up, etc. C'est vrai qu'on a un vrai problème très franco-français sur les process et puis cet écosystème qui veut à tout prix se mettre en avant. Moi, je vois, nous, on a développé deux, trois trucs en interne et puis on se posait la question de tiens, pourquoi pas essayer de se faire aider avec des invests en mode tiens, on fait de la tech, tu vois, on a auto-financé des trucs, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un coup de main pour aller encore plus loin ? Et en fait, la réponse qu'on m'a faite, c'est, ah, il faut que vous créez une nouvelle structure qui sera du coup une start-up et dans laquelle on pourra vous aider. Et en fait, si tu leur dis, au fait, j'ai fait une boîte, j'ai innové, vous pouvez m'aider, ils plantent complets les trucs de French Tech, etc. Donc, c'est un vrai problème à juste soutenir de l'innovation pour soutenir de l'innovation. Et ça, ça fait partie pour moi, vraiment partie du problème parce que si tu veux faire des petites innovations à être aidé en France, tu as un bordel administratif pour avoir des aides, tout ce qui est crédit, impôt recherche, etc. Et en fait, ça fait flipper les petites boîtes et du coup, l'innovation par des petits comme on est tous ici, globalement, c'est compliqué. Et tu as juste des boîtes qui sont spécialisées dans l'investissement là-dedans qui se sucrent au passage. Voilà. C'est mon petit coup de gueule pour faire encore des choses. C'est un problème culturel. Si je peux me permettre de rebondir sur l'intervention de Patrick, du coup, je ne suis pas d'accord et pas du tout d'accord. Donc, je vais essayer quelques contacts parce qu'aujourd'hui, l'écosystème startup quand tu es un entrepreneur traditionnel, comme c'est mon cas, ça fait 20 ans que j'entreprends de façon tout à fait classique. Effectivement, au départ, c'est quelque chose d'assez complexe, d'assez obscur. Ils ont leur métalangage, ils sortent des mêmes écoles et ça donne cette impression d'opacité. Mais il faut gratter. Il faut gratter parce qu'à l'intérieur de cet écosystème, il y a aujourd'hui des structures qui aident et qui accompagnent des gens comme moi et comme toi sur le chemin de la levée de fonds et de l'obtention de ces fameuses subventions et qui sont avant tout en recherche de projets d'entrepreneurs humains et pas seulement on va dire de la unicorn de demain qui sont vraiment là pour accompagner les entrepreneurs et qui sont ouverts aux gens comme nous qui sommes un peu extérieurs à ce monde assez étrange de la startup system. Donc, vraiment, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, en France, on peut s'appuyer. alors il faut les prouver sûrement, j'ai peut-être de la chance, mais on peut s'appuyer sur des structures pour aller chercher des fonds quand on en a besoin et qu'on a un projet tech. En sachant en plus, dans notre milieu en particulier, dans le SEO, on est sur quelque chose qui commence à s'ouvrir à nos métiers. Il y a eu plusieurs levées de fonds successives d'acteurs du SEO, notamment. au contraire, je crois même que pour nous, c'est le moment d'y aller. C'est le moment d'aller chercher des financements pour nos technologies et de mettre en avant notre savoir-faire, même si on n'est pas des start-upeurs dans l'âme et qu'au départ, ça peut sembler un peu déstabilisant. Mais on s'y fait. Ok. Bon, on va sortir un petit peu de ce monde des start-up, du financement pour aller parler un petit peu des gros. Moi, je voulais juste faire un petit retour rapide sur les chiffres qu'on a vu passer concernant Shopify qui a explosé les bénéfices sur le troisième trimestre, le quatrième trimestre pardon, 2020 avec, je vais retrouver ça, mais de mémoire, 123 millions de bénéfices sur un trimestre. Donc, une ascension fulgurante de Shopify et on voit bien que contrairement à ce que moi, le premier, je pensais pendant des années, ce n'est pas uniquement un outil pour les dropshippers qui revendent du Alibaba. On est sur une vraie plateforme avec des vraies fonctionnalités. Et visiblement, plateforme qui fait peur à Amazon puisque Amazon a racheté une plateforme e-commerce, je crois, australienne, ce sera confirmé qui s'appelle Cels pour justement contrer cette hégémonie et cette progression de Shopify. Je ne sais pas si ça inspire un commentaire, messieurs, dames. Moi, je veux bien en une seconde si c'est possible. En fait, c'est pareil. Souvent, on nous raconte des histoires et Amazon qui effectivement veut concurrencer Shopify, pour moi, c'est impossible. C'est-à-dire qu'Amazon, il y a 4 ans, 5 ans, c'était l'entreprise 7 ans dynamique, il pouvait faire plein de choses. Aujourd'hui, nous, on travaille avec Amazon dans les noms de domaines, c'est la poste en fait Amazon, sauf que l'image qu'on en a est complètement différente parce que tout ce qu'ils ont fait et qui marche très bien aujourd'hui, c'est efficace mais pour les nouvelles choses, Amazon, il est cuit. Donc, ils pourront essayer de concurrencer Shopify. Je deviens curé si demain, je vous laisse 5 ans, si dans 5 ans, il y a un produit qui est concurrent Shopify mais qui est lancé par Amazon, effectivement, s'ils rachètent quelque chose qu'ils fait avec leur puissance financière, d'accord, mais que quelque chose sorte d'Amazon et que ça devienne le prochain Shopify, curé ou rabbin ou imam, ce que vous voulez. Donc, ça me semble complètement impossible aujourd'hui parce que c'est une entreprise énorme et aux mains de la bourse encore. Shopify, on a vu que Bezos, il est parti, c'est plus Bezos qui est aux commandes, c'est le retour sur investissement à court terme. Une bonne boîte qui ne fera plus rien et qui est terminée. Messieurs, messieurs, dames, pour répondre, certains d'entre vous connaissent ce sales que Shopify, que Amazon a racheté, moi j'avoue que je ne connais pas donc je ne peux pas en dire grand-chose mais est-ce que certains de vous connaissaient cette structure-là ? Non seulement de non, après, c'est juste que c'est très très proche de Spotify. De Spotify. Ça se ressemble dans les grandes lignes mais après sinon, je pense que c'est peut-être plus connu, on va dire, outre-Atlantique et outre-Pacifique mais en France, en tout cas, je n'ai jamais vu personne en tout cas avec sales. On parle visiblement d'une start-up, pour le coup, d'une quarantaine d'employés qui a levé 11 millions de dollars de fonds mais c'est vrai que je pense qu'on est très loin d'un mastodonte comme Shopify aujourd'hui, très clairement. Ok, Julien, tu voulais nous parler un petit peu des relations compliquées entre Facebook et les médias en Australie justement, liaison avec sales qui est aussi une start-up australienne. Allez, je te laisse la main. Oui, ça commence à devenir un peu une habitude, je crois, pour ma troisième intervention, je fais l'épisode 3 d'Australie versus GAFA. La dernière fois, on en parlait, on parlait surtout beaucoup de Google puisqu'ils avaient montré un peu les muscles en faisant des tests où ils n'achèchaient plus certains sites. Ce qu'on se disait, c'est qu'on imaginait mal Google aller au bout de cette chose et ça a été confirmé finalement puisque Google a, entre guillemets, cédé et un accord a été trouvé avec le gros groupe de médias Newscorp. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça appartient à Repartner Vuck et c'est un groupe assez exceptionnel qui comprend un monde de titres très connu comme le Wall Street Journal, le New York Post, le Times, le Sun, l'Australian. Donc ça, c'est une première chose qui a été trouvée mais en revanche, de l'autre côté, c'est Facebook qui a décidé de bloquer le partage d'articles en Australie pour dire qu'ils n'étaient toujours pas d'accord avec ce projet de loi contraignant pour rémunérer les médias et là, on n'est pas loin de la déclaration de guerre. Pour le coup, le statement de Facebook de ce côté-là a été vraiment je crois si je reprends la déclaration ou le communiqué qui date de mercredi, c'est on fait face à un choix désagréable qui est soit nous conformer à une loi qui est née en réalité ou bien cesser d'autoriser les contenus informatifs sur le service en Australie et avec le cœur lourd en faillissant la deuxième option. Bon, très bien. Et le problème, c'est que quand on fait ce genre de décision en Australie, l'Australie, pour rappel, c'est quand même une terre assez dangereuse qui est en proie souvent à des incendies assez costauds, des conditions météorologiques qui peuvent être très compliquées aussi, des inondations, à la suite de ça, des pages entières australiennes qui informaient les populations sur les risques d'incendie, les départs d'incendie, les conditions météorologiques, et bien il n'y a plus rien. Donc, au-delà de montrer les muscles, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne technique à adopter dans un pays qui a véritablement besoin de l'infos météorologiques et des conditions de son territoire. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne décision de mettre en danger des gens indirectement en fait. Donc, à voir comment ça va évoluer, mais suite à ça, l'Australie n'a pas changé sa position à la continuité de dire vous voulez là jouer comme ça très bien, mais on vient aller au bout et quand des pages comme ça qui informent des citoyens sur des risques potentiels qui soient sanitaires ou météorologiques et qui se servent de Facebook au quotidien pour savoir comment va évoluer la situation de leur vie ou ce genre de choses, pas sûr que ce soit non seulement la bonne stratégie adoptée, mais là en revanche, il pourrait y avoir un sérieux problème avec la justice qui serait tout trouvé. On a vu les médias australiens qui ont notamment réagi en invitant les gens à aller sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Il y a eu des vidéos qui ont été lancées et parallèlement à ça, est-ce que tu ne penses pas ou vous, les autres intervenants aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen de finalement laisser une grande porte ouverte à la désinformation et aux fake news de fermer les vrais médias ? De toute façon, Facebook, on l'a vu, je pense que ce soit avec les élections américaines ou la crise du Covid, c'est un réseau où pullule un nombre de groupes qui soient conspirationnistes ou ce genre de choses qui font de la désinformation, de la fake news et ça a été un gros pourvoyeur de ce type d'infos, on va dire, ce type d'infos, si on peut appeler ça comme ça, le fait de, en plus, de vouloir bloquer des médias officiels qui font l'effort de fact-checker des informations, etc., clairement, ça laisse aussi la porte ouverte à des informations de l'autre côté, bien entendu. donc pour moi, il y a une double, là pour le coup, cette réaction-là de Facebook, c'est une balle dans un pied et une balle dans l'autre au passage. On va voir s'ils sont capables de se crucifier eux-mêmes, on verra, mais pour moi, c'est clairement pas la bonne méthode à adopter et c'est même dangereux. Voilà, et j'ai séché tout le monde. Non, mais ça, ça, de toute manière, la nature a horreur du vide. Donc, cet espace laissé vide va forcément être rempli par un autre acteur. Si les premiers acteurs qui remplissent ce vide ne correspondent pas, bon, ils seront évacués progressivement pour finir par avoir quelque chose de qualité. Penser quelque chose ou quelqu'un d'indispensable ad vitam aeternam, c'est une erreur et ce serait mal faire confiance au génie humain qui a toujours réussi à trouver des solutions pour remplacer ce qui manquait. Il y a une phrase à ce que j'aime bien, c'est que les cimetières sont remplis d'irremplaçables. Pourtant, on est tous toujours là aujourd'hui, donc si Facebook, Google ou autre disparaît d'un endroit, ils seront remplacés par autre chose et puis, s'ils ont mal fait en amont, c'est que ce sera pour le mieux. et puis voilà. Ok, allez, on enchaîne sur notre dernier sujet aujourd'hui, enchaînement pas forcément simple puisque je voulais justement vous parler de Facebook et de l'alliance qui a été annoncée cette semaine avec PrestaShop. Donc Facebook est un... Alors voilà, hasard de l'actualité, ça tombe en même temps que c'est blocage, etc., mais Facebook reste un roi des réseaux sociaux en France et dans le monde. Si on regarde malgré tout aussi de manière simple les quatre plus gros réseaux sociaux utilisés en France, c'est-à-dire Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger, c'est Facebook, c'est le groupe Facebook et donc PrestaShop a décidé de lancer cette semaine en pleine période de vacances son tout nouveau module permettant de s'interfacer automatiquement, d'interfacer automatiquement votre boutique PrestaShop avec Facebook. Donc ça veut dire directement dans PrestaShop vous allez pouvoir gérer plusieurs comptes Facebook, vous allez pouvoir automatiquement synchroniser vos catalogues, installer vos pixels, gérer les conversions, ça sans sortir de PrestaShop. Vous allez pouvoir du coup activer depuis votre PrestaShop les fonctionnalités Instagram Shops et Facebook Shopping pour vendre en ligne directement depuis votre PrestaShop dans Facebook et dans Instagram. Vous allez pouvoir installer les plugins pour communiquer via Messenger directement dans votre PrestaShop et vous allez pouvoir gérer l'ensemble de vos publicités dynamiques depuis PrestaShop pour vendre dans Facebook. Donc PrestaShop mais toutes ces choses étaient déjà on va dire plus ou moins possibles jusqu'à maintenant par le biais de différents plugins. Là PrestaShop propose le plugin gratuitement à partir des versions 1.7 pour vraiment pousser cette vente sociale dont on a vu tout l'impact encore une fois pendant les confinements et puis on voit bien aussi avec tous ces dropshippers qu'il y a un gros impact des ventes en ligne. Donc PrestaShop nous propose ce nouveau module. Je ne l'ai pas encore testé mais ça ne saurait tarder donc on sera amené à en reparler. Patrick peut-être de ton côté tu as quelque chose à nous dire toi sur cette partie vente sociale. Ce n'est pas quelque chose que j'ai beaucoup creusé pour l'instant donc je vais m'abstenir de risquer de dire une bêtise. Ok. J'avoue que je ne suis pas trop testé non plus mais le plugin va être un bon ça va être intéressant et c'est étonnant parce que j'en parlais avec la communauté PrestaShop il n'y a pas très longtemps on a eu notamment des choses légales qui auront eu du mal à se mettre en place dans PrestaShop ne serait-ce que le Brexit sur lequel ils n'ont finalement rien fait si ce n'est permettre à des développeurs externes de vendre des modules qui permettent de combler la loi et en parallèle de ça PrestaShop investit à fond dans cette partie vente sociale donc il faut croire que c'était plus important que la partie légalité ça c'est un choix que chacun commentera. Après Christophe est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de rattraper une certaine forme de retard parce qu'on a quand même un Shopify qui connaît un succès grandissant et qui a des outils à destination des réseaux sociaux qui sont quand même parmi les meilleurs et les plus avant-gardis c'est-à-dire que la vente sociale c'est quelque chose qui est nativement intégré à Shopify Shopify est conçu pour ça et ça cartonne il y a des marques aujourd'hui qui n'ont même pas besoin de faire du SEO parce qu'ils existent de façon autonome sur les réseaux sociaux et ils vendent suffisamment sur les réseaux sociaux sans avoir besoin d'avoir d'autres présences donc est-ce qu'on n'est pas quelque part quand même dans quelque chose qui est de l'ordre de rattraper le retard sur ce sujet-là parce que moi PrestaShop ce n'est pas un outil que je connais particulièrement je le connais un petit peu mais pour moi ce sont des choses qui devraient déjà être intégrées je serais tenté de dire depuis longtemps tu as raison finalement à l'image on le voit quand tu vois que Amazon rachète des sociétés pour venir concurrencer et suivre Shopify je pense qu'en effet des sociétés comme PrestaShop mais comme Magento Patrick et on le voit dans nos remarques respectives Patrick et moi on n'est pas du tout on n'est pas du tout branchés vendre sur les réseaux sociaux alors que très clairement c'est quelque chose qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas correctement aujourd'hui donc oui tu as raison PrestaShop commence à réduire ce retard et a raison d'aller le faire Magento va peut-être le faire aussi ou ça existe peut-être déjà je ne sais pas je ne saurais pas le dire mais on voit clairement une différence entre deux mondes je trouve ce monde de Shopify qui a été pensé pour cette vente sociale et les autres acteurs qui ne sont pas prêts juste pour dire tu as tout un tas de modules sur Magento et comme comme on l'avait sur PrestaShop on peut être synchronisé de partout que ce soit vers les marketplaces les réseaux sociaux etc il n'y a juste pas un focus UX qui est fait dans les interfaces pour pousser massivement vers ça oui là clairement le public ce n'est pas des gens comme nous nous on sait déjà le faire mais je pense encore une fois pour aller chercher ce public qui pourrait aller sur Shopify comme l'a dit Morgane qui vont chercher des petits commerçants qui veulent chercher une solution simple pour vendre sur Facebook et sur Instagram aujourd'hui PrestaShop ne permettez pas de le faire demain ça sera le cas mais moi je pense que Morgane tu as exactement la bonne explication tout à fait ok messieurs dames je crois qu'on a fait le tour de nos actualités de la semaine est-ce que certains d'entre vous ont une dernière chose à ajouter un dernier mot avant d'aller déjeuner bon appétit ça sera un joli mot de la fin merci à toutes et à tous merci pour votre première à Morgane et Mickaël ça s'est bien passé vous avez bien bien assuré aujourd'hui donc on se revoit la semaine prochaine vous avez passé votre examen d'essai si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne je sais que David va travailler ce week-end pour préparer nos futures sessions en live donc à très vite en live si possible merci à tous ciao ciao ciao